Musique Joli Joli Monde, ça raconte, ça recouvre trois décennies de la culture drag queen et voguing à New York depuis les années Sida jusqu'à nos jours à travers deux personnages, deux narrateurs qui se rencontrent dès le début du livre. L'un est un afro-américain de 60 ans, Lady Prudence, qui était une drag queen célèbre des années 80. Et le second est un jeune père hétérosexuel, ex-gangster de Los Angeles, qui va lui aussi décider de se lancer dans le milieu drag. Et l'un et l'autre vont devenir finalement la cheville, la béquille, leur béquille, et finalement s'aider un peu dans leur parcours et se raconter un peu leurs histoires qui les a menés tous les deux à la nuit et à cette idée de transformation. Moi, ça fait quelques années que lorsque je vais à New York ou à Londres, que j'aime aller assister à des shows drag, que j'aime cette idée de métamorphose, d'hommes qui s'habillent en femme, qui se déguisent en femme pour des raisons théâtrales, politiques, sociétales, parce que c'est des artistes, parce que c'est des parfumeuses. Et puis, bien sûr, comme beaucoup de gens, j'ai regardé l'émission de RuPaul Drag Race bien avant que ce soit sur Netflix, en streaming dans des qualités un peu pourries. Et donc, voilà, j'ai regardé ça pendant des années et année après année, j'ai finalement compris, j'ai remarqué que le phénomène prenait de plus en plus d'ampleur, d'abord aux États-Unis, puis qui a contaminé l'Europe et le monde entier. Et qu'aujourd'hui, en fait, les drags, elles deviennent un peu comme des stars de la pop culture, comme des actrices, comme des comédiennes, qu'on les voit faire des concerts, des couvertures de magazines. Et je trouvais intéressant, finalement, en recouvrant cette période de 30 ans, de montrer qu'elles sont passées du clandestin, de la marge, à aujourd'hui un peu plus de lumière. Mes deux personnages qui vont raconter finalement leurs liens au monde de la nuit n'existent pas. Ils sont purement fictionnels. Mais en revanche, tous ceux qui les entourent, tous les personnages secondaires ont existé. On revoit d'ailleurs et on découvre leurs photos à la fin du livre. C'était important pour asseoir l'hommage que finalement, tous ces gens qui ont eu des vies de misère ou des vies rocambolesques, en tout cas des vies de romans, soient fidèlement reconstituées dans le livre. Et finalement, pour ces deux héros, je pense que c'est comme pour toute personne qui a un joueur envie de devenir drague. Il faut trouver un nom, il faut trouver quelque chose qui ait de l'appétit, qui ait de l'humour. Très vite, j'ai eu l'idée de Lady parce que c'est classieux, parce que c'est une drague qui se veut classieuse, qui se veut un peu ambassadrice. Ce n'est pas une drague clown tarte à la crème, c'est une drague qui a la classe. Et je trouvais que Prudence était intéressant parce que du coup, dans un terme biblique, ça veut dire quelqu'un qui voit tout, quelqu'un qui observe tout. Et peut-être que les dragues, elles incarnent ça, elles incarnent cette capacité à justement changer de corps, changer de visage et du coup être capable de mettre la main sur le monde de la façon la plus juste qui soit. Sous-titrage Société Radio-Canada